Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 15h de l'art TD, voici les titres de ce journal. Générique Le Président de la République a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du Liga nommé auprès du Soudan. Générique Et un rassemblement d'engagement et de reconnaissance dans le cadre de la clôture du Salon du Livre. Générique A Gaza, donc, l'espoir d'une trêve assortie d'un échange de tâches renées, le Hamas, donnera sa réponse aux dernières négociations avec Israël d'ici 48h. Le Président de la République et le Président en exercice de Liga d'Ismaël Marguéli a reçu ce lundi, en fin de matinée, au Palais de la République, l'émissaire spécial de Liga auprès du Soudan, Laurence Corbani. Générique 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 souffrent énormément. Des millions de déplacés, à peu près 6 millions, peut-être plus de Soudanais aujourd'hui ont quitté leur habitat, leur maison, et 2 millions à l'étranger. Près de 26 millions de Soudanais vivent une situation d'insécurité alimentaire. Le pays est en train vraiment de sombrer dans le chaos. Il est très important que l'IGAD agisse vite, agisse même si des actions avaient déjà été entreprises depuis presque 8 mois, 9 mois, mais les résultats ne sont pas encore là. Quand je parle d'une action rapide, je crois qu'il est important d'arriver à un cessez-le-feu, d'ouvrir des corridors humanitaires très vite. Ce sont les prochaines étapes cruciales. L'autre élément qui nous semble important aujourd'hui, il y a une prolifération des initiatives. Il faut que ces initiatives reviennent sous, je dirais, le parapluie de l'IGAD. Les solutions africaines aux problèmes africains commencent dans la région. Et en cela, je crois que le Soudan n'est pas un pays fondateur de l'IGAD pour rien. Donc le retour du Soudan aussi dans le giron des pays de l'IGAD est important. C'est une des missions que l'envoyé spécial va conduire auprès des autorités soudanaises. Il y a urgence, il y a une situation extrêmement compliquée et il appartient au leader de cette région et en particulier au président Guellet, qui est le président en exercice de l'IGAD, de prendre le taureau par les cornes avec tous les moyens et tous les leviers qui sont disponibles, tels que l'envoyé spécial, pour aider le Soudan et le peuple soudanais. Le Premier ministre, le nouvel ambassadeur du Soudan auprès de la République de Djibouti, Mohamed Saïd Hassan, en présence du chef du cabinet de la primature, donc Ali Silayi Abdallah, de la directrice de la communication de la primature, Mme Choukri Ali Boulalli. Lors de cette audience, le nouvel ambassadeur a mis en exergue son objectif à œuvrer au renforcement des relations fraternelles existantes entre la République de Djibouti et la République du Soudan. L'ambassadeur a loué le rôle imminent positif de la République de Djibouti dans la pacification, la stabilisation au Soudan et dans la corne de l'Afrique. Il a fait ensuite état de sa motivation à œuvrer au renforcement des relations de solidarité d'entraide et d'échanges économiques entre les deux nations. Et le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates. En marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Riyad, une rencontre fructueuse a eu lieu entre le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa-Doualli, et M. Abdallah Al-Moussabe, directeur du département des opérations du fonds cohetien pour le développement économique arabe. Ces discussions fraternelles ont jeté les bases d'une collaboration prometteuse pour le développement économique de Djibouti. La réunion a été marquée par une reconnaissance mutuelle de l'excellence des relations entre Djibouti et le fonds cohetien, une alliance qui a toujours été au service de la croissance économique du pays. Un accent particulier a été mis sur la nécessité cruciale de renforcer les infrastructures routières pour garantir la résilience de l'économie djiboutienne. Le ministre djiboutien de l'Économie et des Finances a souligné l'importance stratégique des infrastructures routières résilientes pour le développement durable de Djibouti. En réponse, le fonds cohetien s'est engagé à soutenir activement les efforts de développement du gouvernement djiboutien, notamment en répondant favorablement à la demande d'assistance pour les infrastructures routières résilientes exprimées lors de la récente table ronde sur le financement du secteur routier à Washington. Cette annonce a témoigné d'une volonté commune de renforcer le partenariat entre Djibouti et le fonds cohetien, une alliance qui s'inscrit dans une vision partagée de progrès économique et de résilience face aux défis de développement. Ces avancées promettent un avenir marqué par une croissance durable et inclusive. Toujours dans ces rencontres, à Riyad, le ministre des Finances a eu une réunion fructueuse avec le Dr Abdul Hamid Al-Khalifa, président du fonds de l'OPEC, un partenaire de premier plan pour le développement de Djibouti. Au terme de discussions fructueuses, un accord a été trouvé pour renforcer le financement du plan de diversification ainsi que pour soutenir les projets de développement urbain et de mobilité dans la région. Cette rencontre marque un pas significatif vers la consolidation des liens entre Djibouti et l'OPEC, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de prospérité pour le pays. Le ministre de l'Economie et des Finances, Ilyas Moussa-Douallé, a souligné dans son intervention les opportunités de croissance entre l'Afrique et les pays du CCG lors d'un panel sur le commerce et l'investissement. Le ministre des Finances et de l'Economie, Ilyas Moussa-Douallé, a mis en avant les opportunités de croissance émergente entre l'Afrique et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Lors d'un panel dédié aux relations économiques entre ces deux régions, le ministre Adouallé a souligné le potentiel significatif de croissance qui existe porté par des intérêts mutuels en matière de diversification économique, d'investissement et de développement durable. Les relations économiques entre l'Afrique et les pays du CCG sont prêtes à connaître une croissance significative. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances. Également dans l'actualité, toujours en marge des assemblées annuelles de la Banque islamique du développement à Riyad, une rencontre fructueuse a eu lieu entre le ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie, et le directeur du département des opérations du Fonds Khoétien pour le développement économique. Ces discussions fraternelles ont jeté les bases d'une collaboration prometteuse pour le développement économique de Djibouti. La réunion a été marquée par une reconnaissance mutuelle de l'excellence des relations entre Djibouti et le Fonds Khoétien, une alliance qui a toujours été au service de la croissance économique du pays. Et l'ambassadeur de la République de Djibouti, donc en Arabie Saoudite, a pris part à ses réunions aux côtés du ministre de l'Economie et des Finances. Le ministre de l'Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Gedi, a reçu le président du groupe chinois Shandong Haiwang les perspectives du développement du sel du Lac-Kassal au cœur des discussions. Le ministre de l'Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Gedi, a reçu aujourd'hui, dans la matinée, dans ses bureaux, le président du groupe chinois Shandong Haiwang Chimical, qui effectue une visite de travail de plusieurs jours dans notre pays. Ce dernier était en effet accompagné des hauts cadres de sa société et de ceux de sa société partenaire, Celt Investment, dont M. Mouzoulé, et directeur général de Djibouti Chimical et M. Pan Wendong, respectivement directeur et directeur adjoint de Salt Investment. Au cœur des discussions entre le ministre et ses hôtes, les perspectives du développement du sel du Lac-Kassal, notamment la mise en application de l'accord paraphé par les deux parties à Wenfeng, en Chine. Dans l'actualité, également, le ministre de la Communication, chargé des Postes, et des télécommunications, Rizwan Abdelay Bahadour, a reçu aujourd'hui une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur de la République de Chine à Djibouti. Composée au cadre du China Media Group et des grandes sociétés médiatiques chinoises, la délégation a pu présenter un mémorandum d'entente sur le partenariat entre les deux pays, donc le commune de l'information et de la communication. Et bien, dans cet entretien, le ministre de la Communication et la délégation ont longuement échangé sur leurs relations séculaires et privilégiées. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la RTD, Adan Abdi-Jama, du directeur de la Communication et des médias, Ibrahim Mir Ali et le directeur de l'agence d'Iboussin d'Information, M. Abdelzar Adderane. Autre actualité de ce 15h, vendredi soir, deux jours après le lancement de la deuxième édition du Salon du Livre, d'envergure internationale sous le patronage du Président de la République. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a offert un dîner de gala. Eh bien, donc, on a marqué la clôture du Salon du Livre. Il était présent, donc, où la ministre des écrivains nationaux et étrangers, les représentants de l'UNESCO, l'OIF et l'ALESCO, et plusieurs au cadre du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, cette réunion a été couronnée par des échanges, fut également un élan en guise de remerciements aux éminents écrivains nationaux et étrangers et aux organisations internationales dont l'appui a non seulement contribué au succès de la deuxième édition du Salon du Livre, mais également a conféré à cette rencontre littéraire une renommée internationale. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Culture et de la Jeunesse. Qui nous a réunis ici au cours de cinq jours, c'est le livre, le livre qui est les supports du savoir, de connaissances, de l'éducation, de la transmission de la culture, mais aussi du sauvegarde. Et c'est pour ça que c'est un symbole très fort au département de la jeunesse et de la culture. Nous avons fait un point d'honneur à ce que ça soit un symbole qui figure dans les logos du département de la jeunesse et de la culture. Au départ, quand on a demandé s'il y a des critères à respecter au niveau du logo, on nous a dit non, c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir représenter. Et les jeunes nous ont tout de suite suggéré de mettre le livre. Je ne sais pas si vous avez vu sur les logos, c'est les jeunes qui portent le livre et qui portent aussi les médailles et qui portent aussi le trophée. Ça vous montre à quel point la jeunesse, qui constitue une composante majoritaire quand même de plus de 60%, est très présente dans ce ministère, en tout cas est prioritaire. Donc aussi bien sur l'éducation, son épanouissement, mais aussi son accompagnement en insertion économique. Avant de l'oublier, je le mettrai au tout début, je tiens à rendre hommage aux jeunes volontaires qui sont un peu dans l'ambre, mais qui ont été là très présents et qui ont vraiment prêté main forte sur les différents sites du salon du livre et à chaque endroit où il y avait un besoin d'avoir des bras, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Et donc c'est pour vous dire à quel point la jeunesse veut être un acteur principal de tous les événements, non seulement du département de la jeunesse et de la culture, mais de tous les autres départements. Et donc je tiens à saluer en premier le président de la République, l'ensemble du gouvernement, mais aussi la première dame. Et nous retrouvons l'appel à la prière, restez avec nous pour le reste de l'actualité. Je vous remercie sur Télé Djibouti. Toujours dans le cadre du salon du livre de Djibouti, le département du théâtre des Salines a accueilli samedi une soirée de spectacle avec l'humoriste et conteur Saïdou Abacha. La soirée a débuté avec la prestation en première partie du groupe Jeep Dance qui a enflammé la piste au mythique théâtre des Salines pour ensuite laisser place à Saïdou Abacha mettre dans l'art du conte, du théâtre et du stand-up qui a fait le bonheur des Djiboutiens et Djiboutiennes samedi soir en livrant une performance et un one-man-show à la hauteur. Et la soirée a débuté avec la prestation du groupe Jeep Dance qui a enflammé la piste. Article 4 Déclaration universelle Des droits et devoirs de la femme dans le foyer conjugal Article Allons tous boire Je salue d'abord la tenue de cette manifestation qui est une manifestation très importante parce que le livre et la culture en général, c'est très important pour un pays. Voilà, parce que c'est mobilisateur et puis c'est le savoir aussi, et puis c'est le savoir qui développe un pays et notamment le savoir dessiner aux enfants. Voilà, donc vraiment on a été bien accueillis, on a été bien logés, on a été mis dans d'excellentes conditions. Et je voudrais vraiment profiter pour remercier les organisateurs à commencer par les hautes autorités giboutiennes, donc le président de la République, la ministre de la Culture, mais aussi le directeur général de la Culture et aussi le commissaire général du Salon de notre ami Oumar Youssouf Ali, vraiment qui a déployé aussi énormément d'efforts pour que les choses réussissent. Vraiment c'est une réussite et vraiment nous tournons à féliciter Djibouti. Voilà ce beau pays qui nous a bien accueillis et espérons évidemment que la prochaine édition, cette manifestation va encore connaître un plus grand succès. Le message que je voudrais transmettre c'est d'abord aux jeunes, en leur disant que ce soit les jeunes qui sont des élèves, quel que soit le niveau, il faut lire. Voilà, parce que le livre est un moyen inévitable d'acquisition du savoir, qui est irremplaçable. Voilà, donc quand les jeunes lisent, d'abord ils s'ouvrent au monde, ils acquièrent du savoir, ils acquièrent de la personnalité. Voilà, ils connaissent la psychologie humaine, ils connaissent le monde sans bouger de là où ils sont. Ils deviennent tolérants et surtout ils deviennent de bons citoyens. L'acoustique est magnifique. Et ce spectacle vraiment, j'ai été très surpris par la chaleur, l'accueil du public de Dibouti. Un public interactif, un public vraiment toujours en alerte et un public aimable, adorable, charitable. Et je m'en suis délecté. Vraiment, je le dis sincèrement. Et je ne m'y attendais pas du tout. Ce spectacle, à la fois enseignement, divertissement et méditation, est conçu à la pointure du public de Dibouti. Et ce Salon du Livre, cette deuxième édition, me reste mémorable. J'en garde un excellent souvenir. Cette deuxième édition du Salon du Livre de Dibouti restera pour moi gravée en lettres d'or dans ma mémoire. Et encore, merci Dibouti parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris de Dibouti ce que je n'aurais pas pu apprendre pendant 50 ans peut-être d'études ou de fouiller dans les archives. J'ai rencontré des personnes, des personnalités, des écrivains, des éditeurs extraordinaires. Dans l'actualité également, la République de Dibouti a pris part à la 50e conférence de l'Organisation arabe du travail qui s'est unie à Bagdad dans la capitale irakienne. Et bien, durant cette importante réunion présidée par le Premier ministre de l'Irak, les États membres de l'organisation ont passé en revue les activités et réalisations de l'année 2023 pour enfin examiner le plan d'action et de budget et le budget 2025-2026. La contribution de notre pays a élevé le débat sur une des priorités du président de la République et de son gouvernement, l'avenir des ressources humaines et la révolution technologique et de l'intelligence artificielle, mais également sur le travail productif et durable des jeunes sur les plateformes numériques. La délégation d'Iboutienne qui était conduite par l'ambassadeur de notre pays en Irak, Abdel Ghadal Hussein Omar, était composée de Othman Ali Mohamed, conseiller du ministre du Travail, Ismail Abdi Amr, représentant de l'UDT, Hassan Omar Rirash, représentant de l'UGTD et Mme Arim Sanad Khalid, représentant de la CNED. Enfin, la délégation d'Iboutienne a exprimé ses remerciements au gouvernement irakien et spécialement à son ministère du Travail pour l'hospitalité et l'accueil qui lui a été réservé. Hier, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, Salah Alouane, et l'inspecteur de l'Anglais, M. Abdel Karim Omar, a en présidé le lancement de la Semaine de l'Anglais au Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, la CFEF. L'événement a réuni de nombreux cadres et responsables du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que des représentants de l'ambassade des États-Unis et de l'USAID, des enseignants d'Anglais, des établissements scolaires et des élèves enseignants du centre, dont Omar Gail Ahmed. Le secrétaire général a souligné que cette semaine vise à promouvoir la langue anglaise dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Il a également mis en avant la position géostratégique cruciale de notre pays, située à la croisée de trois continents majeurs et sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Il a plaidé en faveur de l'exploitation de tous les avantages que cette position offre dans le cadre de la feuille de route éducative et de sa formation établie par le président de la République. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada